Coucou tout le monde, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Alors en fait j'étais en train d'écrire mes emails, pour mes emails privés, gratuits, que j'envoie tous les jours à mes abonnés. Et une fois que je suis arrivée à la fin du texte, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de finalement le partager avec tout le monde. En fait la semaine dernière, je regardais des statistiques sur la place des femmes dans le monde du travail aujourd'hui. Alors absolument pas du côté engagé, féminisme, discrimination, pas ce genre de choses, pas du tout. Je regardais simplement quelle était la proportion de femmes en direction, salariat, freelance, ce genre de choses. Et j'ai découvert par exemple, dans le domaine du graphisme, mais c'est vraiment pour donner un exemple parce qu'il y a plein de domaines où c'est la même chose, où en fait il y a, « Attendez, laissez-moi vérifier le chiffre ». Voilà, c'est ça. Il y a par exemple, dans le secteur du graphisme, 70% des étudiants sont des femmes. Donc bon, pas de souci, ok, les femmes se dirigent volontiers vers ce secteur d'activité. Mais après, une fois qu'on est dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, il n'y a que 11% de ces femmes qui se retrouvent en direction. Alors je me suis dit, bon, c'est bien, mais il y a de la perte, quoi. Donc j'ai creusé un petit peu pour avoir les raisons pour lesquelles il n'y a pas autant de femmes qu'on pourrait le penser quand il y en a autant au départ qui arrivent en direction. Et parmi toutes les raisons que j'ai trouvées, il y avait la peur de l'échec. Et aussi bien du côté apprentissage que du côté d'avoir une promotion dans sa carrière. Alors ça s'applique sûrement aussi aux hommes, mais bon, là c'était des statistiques et des choses sur les femmes. Donc je n'ai pas été creusée ensuite du côté des hommes, mais voilà. Il est évident que la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est humain, c'est un sentiment qui est humain. C'est un peu aussi la peur de l'inconnu, enfin, il y a des choses qui se mélangent, donc bien sûr que ce n'est pas dédié uniquement aux femmes. Mais bon, voilà, là je regardais des statistiques qui étaient aux femmes. Donc, en regardant ces statistiques, en ayant ce genre de chiffres et ce genre de résultats, ça m'a donné l'idée de me dire, ok, c'est bien, on a peur de l'échec, pas de souci, mais comment on fait pour le surmonter ? Et c'est là que j'ai dit, bon, allez, il faut que je fasse un article et puis finalement ce sera une vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La seule chose qui est garantie, dont on est absolument sûr lorsqu'on rentre dans un nouveau poste, dans une nouvelle entreprise ou qu'on crée notre entreprise, en fait tout simplement qu'on essaie quelque chose de nouveau, c'est que tout ne va pas bien se passer. Donc, oui, l'échec, ce n'est pas confortable, on le sait bien. Mais si on l'embrasse d'une manière plus positive, il va avoir un impact plus faible sur la vie qu'on a, sur nous-mêmes aussi. Donc, c'est important vraiment de gérer, en fait, comment on va pouvoir le surmonter. Le but, ce n'est pas de l'éviter. Non, pas qu'on ne puisse pas, bien sûr qu'on peut aussi éviter certains échecs, mais là, ce n'est pas l'objet. En fait, non, c'est normal que ça arrive, on ne peut pas arriver à tout faire. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir surmonter l'échec de la manière à ce qu'il ait le moins d'impact sur notre vie et sur nous-mêmes ? Alors, ce que je constate avec mes clients que j'ai dans mon activité de coaching business, eh bien, c'est que souvent, les personnes qui ont l'état d'esprit pour se dire en situation d'échec, bon, d'accord, ok, là, il y a un truc qui ne va pas, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Eh bien, cet état d'esprit, ces personnes qui ont cet état d'esprit, en fait, ce sont celles qui réussissent dans leur business, dans leur vie tous les jours, etc. Et qu'est-ce que j'entends par réussir ? Parce que ce mot, on l'entend un peu trop, je trouve. En fait, je parle vraiment du fait de savoir où elles en sont et qu'elles choisissent la vie qu'elles veulent mener et savoir exactement qui elles sont. Ça, c'est hyper important de savoir qui on est, où on est, où on va. Et ça, pour moi, c'est réussir. Parce que si on sait qui on est, ce qu'on veut et qu'on va dans la bonne direction, quelle qu'elle soit, en fait, eh bien, on y arrive, on réussit la vie qu'on veut. Donc, souvent, ces gens-là, c'est quand ils arrivent à se dire, ok, bon, il y a eu un échec, pas de souci, mais qu'est-ce que j'ai appris de cet échec ? Souvent, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve derrière la barrière du tout va bien, en fait. Alors, vous m'excuserez parce que je bégaye un peu ce matin, il est 6h exactement. Je me suis levée ultra tôt et on est samedi, parce que je suis ultra à la bourre pour enregistrer ma vidéo du samedi, justement. Donc, vous m'excuserez si je bégaye un peu, mais c'est parce que je ne suis peut-être pas tout à fait bien réveillée. Voilà, la parenthèse est close. Donc, en fin de compte, avec ce que je viens de dire, on peut comprendre ce qui nous retient, ce n'est pas l'échec lui-même, mais c'est plutôt la peur de l'échec. Et donc, au lieu de vous dire, oh là là, mais si tout se passe mal, eh bien, dans ces cas-là, vous pourriez peut-être vous dire, ok, et si ça se passait bien, finalement ? Donc, puisqu'on est tous un peu inconfortables avec cet échec et surtout la peur de l'échec, je voulais vous voir avec vous les 3 points que j'utilise pour surmonter cette peur de l'échec. On y va ! Alors, le premier point. Bon, d'abord, il faut apprendre à se connaître soi-même et connaître votre relation avec la prise de risque, l'incertitude et l'échec, justement. Une fois que vous avez appris à connaître cette relation, vous allez pouvoir travailler dessus pour la rendre la plus utile possible. Si vous n'aimez pas prendre de risque et si vous n'avez pas à prendre de risque parce que vous avez peur de l'échec, dans ces cas-là, quand vous avez un plan A, vous imaginez absolument à chaque fois le plan B et le plan C. Comme ça, si ça ne marche pas, finalement, ce n'est pas que ça ne marche pas. Si le plan A ne marche pas, je vais au plan B. Et vous êtes finalement toujours dans une poursuite d'action et non pas d'inaction face à l'incertitude, l'échec, la peur, l'inconfort, etc. Donc, le point numéro 2, tout simplement, il faut écouter son intuition. Par exemple, avant de faire quelque chose, si vous semblez que ce n'est pas correct, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas dans vos accords, que ce n'est pas dans vos valeurs, ou que vous avez un doute, rien ne vous empêche de faire d'abord quelques petites vérifications, soit en faisant des prévisionnels, si c'est financier, soit en faisant des recherches d'origine, si vous voulez, par exemple, tester quelque chose. Voilà. Vous faites des recherches et vous aurez donc une prise de décision qui sera plus éclairée. et forcément, votre intuition de départ, elle aura eu cette agrémentation, je ne sais même pas si on peut le dire, elle sera agrémentée justement de faits concrets. En fait, il faut faire la différence entre je sens au fond de moi que ça ne va pas bien aller et je sens que ça va bien aller, mais j'ai quand même un petit peu peur de passer à l'action. Parce qu'en fait, on pourrait ressentir un peu la même chose, mais non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme aller à un examen d'école ou ce genre de choses. Soit on n'a absolument pas révisé et on a mal au BID en se disant « Ah punaise, je sais que ça ne va pas marcher, je vais rater, je sens bien que ça ne va pas aller. » Ou alors on a hyper révisé mais on a peur de rater, donc c'est quand même autre chose. Au niveau du BID, ça va faire le même résultat. Par contre, si on analyse, on pourra dire « Bon, j'ai quand même bien révisé, j'ai quand même bien travaillé tout le long de l'année, même si ce n'est pas parfait, non, ça va bien aller. Par contre, je flippe un peu de passer l'examen et je ne sais pas quelle question va y avoir et ce genre de choses. » Donc c'est exactement le même principe. Et puis, plus les années vont passer, alors je ne dis pas ça pour vous dire que vous allez vieillir ou ce genre de trucs, pas du tout. On est toujours jeunes, tout le temps, tout le temps. Non, en fait, au fur et à mesure que les années vont passer, donc l'expérience va venir, vous allez acquérir de l'expérience, eh bien forcément, vous allez savoir de plus en plus travailler votre intuition, la suivre plus rapidement. Donc c'est quelque chose qui est hyper utile. Tout ne doit pas toujours être rationnel à ce point. Le point numéro 3, c'est de demander de l'aide avant même d'en avoir besoin. Et c'est la partie la plus difficile parce que c'est ce que je disais. en gagnant en expérience, on arrive donc à se connaître soi-même beaucoup plus, on arrive aussi à beaucoup plus suivre son intuition. Par contre, avec cette expérience acquise, eh bien, on finit aussi par se dire que non, on n'a plus besoin d'aide, maintenant, on sait comment faire, c'est bon, ça suffit quoi. C'est finalement, c'est inversement proportionnel. Et ça se comprend parce que plus on gagne en expérience, on gagne en confiance et on a envie de paraître, alors ce n'est pas forcément ce mot qu'il faudrait utiliser, mais on a envie de montrer le meilleur de nous-mêmes et puis qu'on est expert et qu'on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on fait. Et en fait, on se trompe souvent en pensant comme ça parce qu'en fait déjà, demander de l'aide, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse, je dirais même que c'est l'inverse, c'est plutôt quelqu'un d'intelligent quand on demande de l'aide parce que ça veut dire qu'il a réussi à prendre du recul sur la situation, à l'analyser alors qu'il est pourtant au cœur de cette situation, donc non, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Et les gens, de manière générale, vous compris, en tout cas je l'espère, on aime aider. Donc assurez-vous tout simplement, le vrai problème, c'est de demander à la bonne personne parce que bon, il faut quand même garder à l'esprit que les conseils d'une autre personne ne sont que ça, des conseils d'une autre personne et ce n'est que son avis. Donc il va falloir aussi, une fois qu'on vous aura donné les conseils que vous attendez, pouvoir faire aussi la part des choses, l'analyse et voir si ça correspond à votre situation parce que vous êtes seul responsable des choix que vous prenez et des actions que vous mettez en place. C'est tout. Il ne faut jamais blâmer les autres pour des choix que vous avez faits. Même si on pense qu'on a été influencé ou quelque chose, si vous vous êtes laissé influencé, vous êtes le seul responsable. Bon, je ne parle pas de cas extrêmes où on va rentrer dans des trucs de murder mystery et tout ça. Non, je ne parle vraiment là que d'entreprise. Ok ? Mais voilà, vous êtes responsable des choses que vous faites dans votre entreprise. et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, vous allez apprendre de toute façon de cet échec, entre guillemets. Je n'aime pas vraiment ce mot, on n'aime pas le mot échec quand même. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de demander de l'aide, deux choses. La première, demandez-vous qu'est-ce que ça ferait si c'était vous à la place de la personne, à qui on demandait de l'aide. Et vous allez très vite vous rendre compte que d'un, en fait, vous serez heureux d'y répondre. Alors, je parle d'une aide, je ne parle pas de travailler gratuit pendant 15 jours. D'accord ? Non, je parle bien d'accompagner quelqu'un, de le conseiller, enfin voilà, ce dont il a besoin. Et en fait, si vous vous mettez à la place de la personne qui pourrait potentiellement vous aider, déjà, vous allez peut-être trouver une solution aussi parce qu'est-ce que vous allez peut-être vous dire si c'était moi, je dirais ça, 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 ça. Et la deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte que vous ne faites que demander de l'aide donc vous allez pouvoir passer à l'action. Donc, ce qu'il faut retenir avec tout ça, c'est que pas d'échec, pas d'apprentissage, pas de croissance. Facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été une vidéo plutôt courte. Enfin, on verra au montage. Alors, bien sûr, si vous avez aimé, on met un petit pouce et puis on n'oublie pas de s'abonner à la vidéo. Comme ça, vous aurez les notifications pour voir les prochaines. Et puis, pour ceux que ça intéresse, les emails gratuits dont je parlais au début, il y a les liens d'inscription dans la barre d'infos en dessous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501